J'ai lu dans le rapport, très précisément, qu'à un moment ou à un autre, vous poussez vers le fait qu'on réduise ce qu'on appelle la dualité sur le marché du travail, c'est-à-dire cet écart qu'il y a entre des CDD et CDI. Quand on regarde le cocorico de la semaine passée, Jean Tirog, prix Nobel d'économie, c'est une des propositions que Jean Tirog a historiquement portées. On est très nombreux dans la société française à en parler, à porter cette proposition. On sait qu'aujourd'hui, on ne trouve pas d'écho dans les organisations syndicales ou patronales, pas plus au gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger, et là je m'adresse aux spécialistes du débat public, pour faire bouger un sujet comme celui-ci ? – Je pense qu'aujourd'hui, sur un sujet comme ça, ce n'est pas une opposition jeune-vieux. C'est-à-dire que c'est aussi l'existence des jeunes dans le débat qui est en cause. Le débat intergénérationnel, même si certains travaux, je pense aux travaux de Louis Chauvel avec beaucoup de polémiques autour de ces travaux, il y a une réalité qui est que quand on regarde les différentes générations et quand on regarde l'évolution de leurs revenus, il y a bien des effets de génération et il y a bien des générations qui sont moins favorisées que d'autres. Et ça n'existe pas vraiment dans le débat public. Alors on se demande pourquoi est-ce que les jeunes ne pèsent pas plus ? En dehors des questions de nombre d'organisations, pourquoi est-ce que ces effets de génération ne sont pas plus présents ? Je crois qu'il y a en partie le fait que les jeunes sont dans l'idée que les voies d'accès au monde des vieux existent quand même et qu'ils préfèrent essayer de trouver la porte, passer la porte, quitte à ce qu'elles se referment derrière eux, plutôt que de dire changeons l'architecture de la maison. Et le CDD-CDI, c'est ça. Aujourd'hui, d'avoir un CDD, c'est une série de difficultés pour la consommation, pour l'emploi, pour le logement, etc. Et l'aspiration, c'est d'avoir un CDI. Et donc l'idée qu'on va changer ces règles du jeu, je ne pense pas que les jeunes soient eux-mêmes très favorables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada